Musique de générique Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien Comme vous avez vu quand il y a des jours qu'on est heureux ben voilà qu'on est heureux on est heureux Aujourd'hui on va dire quand même que c'est un bon dimanche quand même Les équipes ont bien joué enfin quand je dis les équipes surtout mes équipes que je kiffe bien Mes équipes là où je sens que voilà ce sont mes équipes J'ai un peu trop excité en fait comme vous avez vu là je danse n'importe quoi Je fais n'importe quoi en fait c'est n'importe quoi ce que je fais n'importe quoi Je sais pas pourquoi je fais ça je suis fou d'un seul coup C'est un coup c'est la dépression chez moi un coup c'est la joie Ben après on est humain quand même on est humain quand même Il faut un peu être souvent joyeux et souvent un peu être un peu déçu Des défaits des émotions de la vie etc. Ben vous comprenez je ne suis pas le premier à vous le faire comprendre Les derniers à vous le faire comprendre Comme voilà aujourd'hui c'est un dimanche bien heureux tranquille Tout s'est bien passé comme devait être comment devait se prévoir les choses Bon voilà je dis n'importe quoi comme d'hab voilà voilà c'est toujours comme ça Je fais une vidéo ça y est je sais même plus ce que je dis En fait quand je fais pas de vidéo c'est pas comme ça que je suis c'est pas possible Je suis pas comme ça moi quand je fais une vidéo je ne suis pas comme ça Si si je ne suis pas comme ça Là quand je parle avec ma caméra ça me fait je ne sais pas Je commence à péter les plombs je parle n'importe comment je ne sais même pas ce que je dis Bon alors on va commencer cette débrief les amis On va vous dire que c'était un match de OM Pourquoi je dis OM ? Pourquoi je dis ? Moi je ne comprends pas Bon on ne va pas recommencer la vidéo David Oui on ne va pas recommencer la vidéo Mais pourquoi je dis OM dans cette histoire là pour C'est pas OM c'est le PSG Aïe 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 c'est malade Je parle trop Ouais c'est vrai je parle trop mais bon voilà On va quand même dire sur cette débrief que le match de dimanche entre l'Olympique Lyonnais et le PSG Est un match de haute qualité Quand je dis de haute qualité c'est pour moi quand je dis ça J'ai dit pour Lyon c'était une autre qualité Mais il faut quand même dire la vérité C'est vrai c'est vrai en tant que parisiens Les parisiens vous qui regardez la vidéo C'est vrai c'est vrai ça je suis d'accord avec vous Il n'y avait pas Messi Il n'y avait pas votre Messi le dieu du ballon La grande star du monde Messi n'était pas là Il n'y avait pas Neymar Il n'y avait pas Icardi Il n'y avait pas qui encore ? Di Maria Il n'y avait pas de grands joueurs Donc on a quand même profité de ces Malgré qu'il n'y avait pas tous ces joueurs Ca fait plaisir qu'ils ne soient pas là Mais au contraire c'est bien pour le PSG C'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Parce que quand tu es riche Tu ne vas pas mettre tout ton argent sur une baguette Et bien c'est pareil Pour moi c'est une expression Quand tu es riche tu ne vas pas mettre tout ton argent Pour prendre 10 ou 20 baguettes Tu ne vas pas mettre tout ton argent dessus Mais non ça ne sert à rien C'est une baguette C'est une expression que je vous donne Paris ils ont gros joueurs Ils ont des gros joueurs Ils ne vont pas mettre les joueurs les plus chers Dans un match comme ça Lyon Paris Ce n'est pas un match intéressant les amis Pour Paris ce n'est pas un match intéressant Vous savez très bien Quel match peut être intéressant en ce moment Actuellement pour le PSG Vous voulez me dire que le match le plus intéressant C'est jouer contre Lyon Ou vous jouez contre le Real Madrid Non Là je vous stoppe Je vous stoppe Ce n'est pas le match de Lyon qui est le plus important Le match le plus important c'est le match contre le Real Madrid Oui ça c'est important Là tu peux mettre Messi Ecardi Tu peux mettre Di Maria Non Là dans ce match Là tu mets tout Contre le Real tu mets tout Et contre Lyon Un match de champion Que tu le gagne ou que tu le perds Le championnat ce n'est pas le plus intéressant pour le PSG Comme vous le savez très bien Le plus intéressant c'est la ligue des champions C'est la ligue des champions Qui passe tout le temps à travers de peu Ils l'ont Ils l'ont jamais Donc voilà Moi sur ce débrief Même si vous allez dire que je parle trop Je vais vous dire la vérité Sur cette année 2022 Ecoutez moi bien Puisque là Après vous allez dire Je ne suis pas médium Je ne vois pas les choses Nanana Déjà un truc qu'il y a A Paris a changé Moi je vois les choses comme ça Après vous allez me dire Vous faites ce que vous voulez En commentaire Vous dites tout ce que vous voulez Moi ça ne me dérange pas Mais le PSG A l'heure qu'il y a Il faut juste un truc pour moi Qui pourrait faire Que ça aille beaucoup plus mieux Et peut-être même Gagner la ligue des champions Je dis bien peut-être Gagner la ligue des champions C'est d'acheter Zidane Moi je n'ai rien à dire Moi je pense que c'est ça J'ai eu des humeurs Zidane va venir Zidane ne va pas venir Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il se passe Dans le monde du foot Mais comme tout est possible Moi je dis que L'entraîneur que le PSG a Ça commence à être mauvais Ça commence à être mauvais Parce que là Le championnat Oui c'est pas grave Le championnat Ils sont premiers Ils ne vont pas faire Celui-là qui a le plus de points Ils ne vont pas avoir 80 points Ou 100 points Cette année Le championnat Il va être premier Oui c'est bon La coupe de France Oui le championnat En France c'est bon Mais La coupe d'Europe Est-ce qu'est-ce qu'ils vont La gagner cette année Moi je veux vous dire S'ils ne changent pas d'entraîneur Actuellement Là où je vous parle Le PSG Ils ne vont pas gagner La Ligue des Champions Moi je ne pense pas Qu'ils vont la gagner S'ils la gagnent C'est avec de la chance C'est avec de la chance Mais je vous dis A 100% Le PSG Ne va pas gagner La Ligue des Champions Moi je suis sûr S'ils la gagnent On reverra Vous On reverra Cette vidéo Je dirais qu'ils m'ont choqué Je ne comprends plus rien Je deviens fou Mais non Moi je vous dis la vérité Je suis médium Je suis médium Je sens les choses Je sens que le pari Ils vont faire une belle Ligue des Champions Mais ils ne vont pas la gagner Ils vont sortir dans les demi ou quarts Point importe Mais ils ne vont pas gagner La Ligue des Champions Ils ne vont pas C'est pas cette année Qui vont réussir à gagner Avec des Champions Et le cas Mbappé Moi j'ai juste à vous dire Que Mbappé Là dans son cerveau Dans son cerveau Il est parti déjà Il est parti Il va tout mettre Pour jouer à Paris Mais je pense que L'année prochaine Mbappé c'est fini par là Il va partir du PSG De toute façon Tout ce qu'ils ont à le faire C'est le retenir Même avec La laisse de chien Vous prenez la laisse de chien Vous l'attachez à Mbappé Il ne part pas Mais non Il ira à le Real Madrid Ca c'est 100% A 100% Il ira à le Real Madrid Il y a Karim Benzema Qui est en train de tendre les mains Allez viens Comme un clochard qui demande un franc Allez viens viens Limite Benzema Il va pleurer Limite Il pleure Benzema Il dit Allez viens 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 Comme ça on est deux On est là On est bien On va jouer Il est là Il demande des caisses Benzema Allez donne moi une pièce de 1€ C'est ça en gros Qu'il fait Il est en train de supplier à Mbappé Mais le PSG Ils sont là Avec la laisse Non non tu restes Tu restes Mais l'année prochaine Je ne sais pas s'il va rester Mais moi je vous dis clairement L'année prochaine A 100% Il n'est plus au PSG Il est parti Il est au Real Ça y est Il est au Real Il va faire cette saison à fond L'année prochaine S'il reste au PSG C'est que vraiment Le PSG a mis Mais vraiment une ceinture Mais Parce que là Normalement C'est même plus l'argent C'est juste Tu vas changer de club Tu vas aller au meilleur club du monde C'est plus l'argent Là qui regarde le papier C'est plus l'argent S'il va aller au Real Il n'a pas moisi au PSG Quand même Voilà quoi Moi je vous dis Voilà les choses Concernant le PSG Bon voilà Aujourd'hui C'était un match exceptionnel L'Olympique gagnant A fait une défense Enfer Mais Franchement Il faut dire la vérité Oui Il n'y avait pas des joueurs clés du PSG Mais Ca fait plaisir de voir Que Lyon reprend l'année Avec un petit match nul Puisque normalement On devait avoir gagné le match Mais bon Lyon c'est toujours Lyon Ca change pas C'est comme ça Là on a eu la chance Qu'il n'y avait pas des joueurs clés Donc on a fait On a gagné un 0 Et puis après voilà Il y a un but qui est rentré Voilà Ils ont craqué Le défenseur Il veut essayer de mettre son corps Mais ça sert à rien Tu mets ton corps ça sert à rien Tu vas dessus le ballon Tu plonges Tu mets ton ventre Le ballon Tu mets bien ton corps C'est pas 2 mètres Tu vas mettre ton corps Le ballon il est rentré Et voilà Ca fait 1 partout Du coup voilà C'est déjà bien Je suis content que Lyon a fait 1 partout On n'a pas perdu Et aussi Pour finir la vidéo Je suis content aussi Puisque le Cameroun a gagné Dans tout ça J'ai fait une vidéo Sur 2 équipes Sur l'Olympique Lyonnais Je suis content qu'ils n'ont pas perdu Une match C'est déjà bien Parce qu'on était presque à le gagner Et pour finir quand même Pour finir Parce qu'il faut bien finir Quand même les choses les amis Pour finir la vidéo Evidemment Je suis content que le Cameroun a gagné Ce 1er match de Coupe d'Afrique Et c'est exceptionnellement Que le Cameroun Va peut-être aller en finale De la Ligue des Champions De la Ligue des Champions N'importe quoi De la Ligue des Champions Le Cameroun En finale de la Ligue des Champions T'as vu ça où David ? T'es fou ou quoi ? T'es bête ? T'es bête ? Oui je suis bête Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai le droit d'être bête non ? J'ai le droit d'être bête N'importe quoi Les amis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Et vive les lions endomptables Toujours mon vieux maillot Oui je sais C'est toujours mon vieux maillot J'aime pas acheter des maillots Tout le temps Des maillots Moi je garde mes vieux maillots Tranquilles Ca fait bien Le vieux maillot du lion endomptable Du Cameroun Ca me suffit moi J'ai pas besoin de chercher des maillots Les maillots de 1980 Je sais pas quoi Toujours acheter des maillots Acheter des maillots Non Je suis pas encore dans cet état De acheter toujours des maillots Moi je garde un maillot Ca me suffit Moi voilà C'est mon petit maillot du Cameroun Qui porte chance Voilà On l'a gagné Le Cameroun a gagné 2 buts à 1 Enfin c'est quand même Une grande équipe De Burkina Faso C'est ça ? Burkina Faso ? Ouais c'est Burkina Faso Enfin l'équipe de Traoré Qui a fait Qui nous a fait un bon match Traoré Puisqu'il nous a donné un pénalty Parce qu'il a Il a voulu mettre Une jambe de bois Un joueur Il a mis un coup Donc du coup Ce qu'il s'est passé C'est que Traoré L'ancien joueur de l'Olympique Lyon Il a fait n'importe quoi Du coup voilà Ca fait un pénalty Il a taclé un joueur Dans la défense Il se rentre dans la surface De réparation Et ça fait que voilà Ca fait un pénalty Pour l'Olympique Lyon L'Olympique Lyon N'importe quoi Pour Je dis n'importe quoi Excusez moi Je dis n'importe quoi Penalty pour le Cameroun Et puis le Cameroun A égalisé Enfin A gagné 2 buts à 1 Face à cette équipe Burkina Faso Et puis voilà Je suis content Voilà pourquoi Je suis Pourquoi je suis content Aujourd'hui Que le Cameroun a gagné Et Lyon a fait son petit match Il n'a pas perdu C'est déjà pas mal Donc les choses vont bien Même si la vidéo avait 10 ans Les amis Je suis content Voilà Il faut être content De temps en temps Ca fait bien Voilà pour recommencer les vidéos Voilà On se retrouve pour la prochaine vidéo Les amis Et puis voilà Je ne sais pas Vous en dire plus Allez salut Ciao